Quand j'étais petite, j'attendais beaucoup. J'attendais... Ta mère ! J'étais assise dans le couloir. J'avais le sac à tout entre mes pieds. Je coloriais des fées avec beaucoup de paillettes. De Jean-Michel Guilleux. Structurez mon désir. Texte dramatique pour trois triplés et une comédienne. Les personnages sont le poète, le rêveur, l'homme avant, l'homme après, l'homme, Rabat, Désir, la militante. Le poète, le rêveur et l'homme sont joués par le même interprète. Rabat et Désir sont deux journalistes. L'homme avant sera joué par Rabat en habit de l'homme. L'homme après sera joué par Désir en habit de l'homme. L'idéal serait que Rabat, Désir et l'homme soient des triplés. Mais les triplés se faisant rares et l'auteur souhaitant proposer un format réalisable, on pourra se contenter d'artifices. La militante est une femme que seule une femme libre pourra jouer. La matière de l'univers à son niveau optimal de structure, c'est la vie. Uber, Désir, Indication scénique. C'est un matin bien levé, c'est un appartement de célibataire. C'est un homme incertain, anonyme, moyen. Mais c'est un homme, sûrement. Affalé dans un canapé, avec les attributs de la société de son époque. Ça pourra changer. Il somnole, ou il rêve, ou il cuve, ou il veille. Devant lui, un écran de télé, à l'intérieur des spots publicitaires. Electroménager, voyage mutuelle assurante, fuit urinaire, un mars et ça repart. Le son est trop bas pour être entendu. Comme les voix qu'on entend à travers les murs de cigarettes, ou dans sa propre tête, lorsqu'on a trop abusé. Dans un autre espace, une femme assise, en habit unisexe, joue un air de guitare. L'homme et la femme ne se voient pas. Ils ne se trouveront qu'à la dernière scène. Le cortège doit partir vers 13h de la place de la République. Deux heures avant, la circulation est déjà bouclée sur tout le périmètre. Je veux, je voudrais, j'aurais voulu dire ce qui m'est cher au cœur, ce que j'échoue à dire sans peur. là-bas, qu'on méprise l'erreur, qu'on brise l'être épris de liberté, qu'il n'a pas de quoi y mettre le prix et joue sa fierté. Je veux profiter d'être ici, que rien n'est-il ici, que, pour vous dire, comme je peux, si je veux prendre, si je veux la lune sans prendre l'avion, si je veux être libre sans prendre de cachetons, si je veux mourir sans qu'on s'acharne, si je veux survivre même en vieille gamme. Je voudrais faire croire que rien n'est impossible. Je veux bien me tromper si ça peut vous chanter, tant que chante le monde dans le cri de mes rêves. Je voudrais faire briller qui n'est pas dans la cible, exalter l'inconnu, dompter le patenté, les planter ensemble et mélanger leurs sèvres. Je veux inventer l'eau tiède en y baignant des corps, réinventer la poudre dans des feux d'artifice. Je veux croire que je peux faire voir ce qui n'est pas encore. Je veux faire voir mes rêves avant l'heure tuplisse. Mais avant d'embellir le « je veux » en le « j'aime », le caprice en joyau, l'entêtement en diadème, ce que je veux, même si j'en crègle, c'est qu'on laisse indemne mes rêves. Le réveil d'un portable retentit. L'homme ne se réveille pas. À la télé, on entend en même temps le sonal du journal de 11 heures. Un journaliste en costume étriqué présente les titres avec la gravité consacrée. Le cortège doit partir vers 13 heures de la place de la République. Deux heures avant, la circulation est déjà bouclée sur tout le périmètre. De l'aveu même de la police, des violences sont attendues en marge de la manifestation. Pour s'y préparer, un contingent impressionnant de CRS a été déployé. Les désirants anonymes, texte de Michel Caron, personnages A, B, C et D. Les personnages sont indifféremment des femmes et ou des hommes. Leurs âges sont également indifférents. Trois convocations. Entrez. Vous n'êtes que deux ? Pas étonnant. Le genre va se croire malin. Asseyez-vous. Asseyez-vous. À vouloir passer au travers des mailles du filet. À prétendre ne pas avoir été informé qu'il s'agit d'une obligation. Sanctionné en cas d'absence. Il affirmera qu'il regrette, qu'il n'y aura pas de récidive. Bon, assez perdu de temps. Nous allons commencer. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Euh... Posez. Soyez prête et précieux. Pourquoi ? Vous ignorez pourquoi vous êtes convoqués ? La fausse naïveté. J'adore ça. Vous avez été signalé à cause de... Votre gestion... De notre quoi ? Vous aussi, vous allez me chanter le couplet de l'innocence. Tout est dans mes fiches. Votre gestion du désir. Un sac qui n'a pas de fond, comme le dit un proverbe japonais. Pour me mettre à votre portée, un puits sans fond. On tombe dedans. La chute est fatale. Elle vous emporte. Vous êtes ici pour vous corriger. Vous amendez. Vos... 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 Vos fiches ? Mais vous voulez dire que des gens nous ont dénoncés ? Accusés. D'être de ces individus qu'on nomme des désirants. Des créatures indignes qui suscitent l'opprobre. Dites-moi quelle est l'ordure. Sûr que c'est mon voisin. Ça ne peut être que c'est mon connard de voisin. Hein, c'est lui ? Lui. Un autre, une autre, de nombreux autres. C'est enfin de même étonnant que la facilité avec laquelle les hommes se font délateurs. Oui ? Bonjour. Désolé, j'habite loin. Loin des remords, des crimes, des douleurs. Pas de centre dans votre région ? Pas encore. Vous avez de la chance d'être tombé sur moi. La plupart de mes collègues déclenchent le verrouillage automatique de la porte. Que personne ne puisse sortir. D'avré d'avoir raté le début où, je suppose, vous avez expliqué ce que nous faisions ici. Il a expliqué ? Il a expliqué, je ne me trompe pas. N'agravez pas votre cas. Je résume pour la personne retardataire. But, vous grouper en un même lieu pour identifier chez chacun cette pulsion irrationnelle, obsédante et impossible à satisfaire. Ce cycle infernal que l'on nomme le désir. Libérer et éradiquer ce manque que rien ne peut combler et dont vous êtes les sujets. Jolie formule, un peu en poulet peut-être. Pas tout compris. Je vous ai invité à m'interrompre. Je reprends. Libérer et éradiquer. Libérer quoi ? Comme si le désir était quelque chose de honteux, de déshonorant, dévalorisant. La face noire est cachée de l'humain, le côté sombre du corps et de la matière. La matière, justement, notre part animale, qu'il faut critiquer en restant bienveillant, c'est-à-dire sans violence excessive. Terre avec sincérité, pour finalement s'adapter. Abolir cette sensation que notre vie est un hôpital où chaque malade est possédé par le désir de changer de vie. Comprends pas. Vous pouvez donner un exemple ? T'as rien compris, mon pote, c'est nous les exemples. Un exemple. C'est simple. Allez-y. Parlez librement, sans limite. Vous savez, ici, il n'y a pas de sujet d'amour. Même si certains de ces sujets peuvent susciter une calme indignation. C'est pas... Calmez-vous. Concentrez-vous sur votre respiration. Au fur, régulière. Laissez vos paupières tomber. Personnage. Lorient. Beaux gosses aveugles. Rose. Ils ont une vingtaine d'années tous les deux. Voie informatique issue de l'ordinateur. Voie murale, alarme. Autre montage sonore. Voie féminine la trentaine. Voie enfant. Voie masculine. Décor représentant l'appartement d'un jeune couple. Une table avec un ordinateur. Dans un coin sont posées négligemment deux respoxy. Masque à oxygène dont on soignera le design. On ressent quelque chose de légèrement aseptisé dans le décor, comme dans les costumes et accessoires. On aura un chien. Oui. Et le soir, on ira le promener ensemble. Oui. Avec une laisse très longue pour qu'il se sente libre. Oui, une longue laisse. Mais des fois quand même on le lâchera. Oui, bien sûr. Parfois on le lâchera. Il pourra courir. Oui, courir. Et puis pisser contre un arbre. Dioxide de carbone PPM normal. Un chien et un chat pour les souris. Tu crois qu'il y aura de nouveau des souris ? Oui, il y aura des souris. Oui, mais alors dans la maison. Elles iront jusque dans la vaisselle pour voir s'il y a des choses qui restent à manger. Et on les entendra dans le grenier la nuit. Oui, il faudra une maison avec un grenier. Et des enfants ? Ça, je... Tu ne veux pas d'enfants ? J'aurais bien aimé que... La maison, où elle sera ? En haut d'une colline, Rose. Oui, il faut être en haut. Comme ça, on verra très loin, tout autour. Dioxide de carbone. PPM, excès 5. Un panorama fantastique sur des kilomètres à la ronde. Avec du vert, beaucoup de vert. Celui des feuilles. Et puis du jaune, tu sais, comme quand on dit « Blond comme les blés ». Oui, blanc comme les blés. Il y aura aussi du jaune, tu as raison. Du jaune et du vert. Et des arbres ? Ah oui, un arbre sur notre colline près de la maison. Quoi comme arbre ? Je ne sais pas. On peut regarder ? Arbre. Vous avez demandé « arbre », sélectionnez votre rubrique. Arbre à feuilles caduques. Arbre à feuilles persistantes, feuillus, conifères. Caduques. Prends arbre à feuilles caduques. Arbre à feuilles caduques. Pourquoi t'aimes ? Pourquoi pas les persistantes ? Tu n'aimes pas les arbres à feuilles persistantes ? Vous avez demandé « arbre à feuilles caduques », choisissez votre espèce. Il paraît que les feuilles qui tombent en automne prennent des couleurs extraordinaires. Rouge, jaune, orangé, mort doré. Grand-père avait beaucoup voyagé en Europe. Il racontait qu'il aimait particulièrement Niretziadza à l'automne. C'est où ça ? En Hongrie. Il disait que le sol était jonché de feuilles mort dorées. Il disait aussi que lorsque le soir tombait, juste avant, que le soleil passe derrière l'horizon, c'était féerique. Un tapis d'or moelleux et frissonnant sous les pas, sur des kilomètres. Tu imagines ça ? Je ne sais pas, j'ai toujours vécu à Rochefort. Ah, il y a une liste. Alors, arbre forestier. Acacia, acajou, baobab, bouleau, charme. Résineux ou conifère. Cherche aussi, conifère. Attends, j'en suis à la première liste. Charme, châtaignier, chêne. Ah oui, chêne. Regarde à chêne. Chêne américain, chêne liège, coudrier, érafle, freine, giroflier, hêtre. Chêne, je te dis, cherche chêne. Et puis après, dans les conifères, on regardera le cèdre. Je me souviens du parfum des cèdres si puissants, un peu acides et sucrés en même temps. Un arbre qu'on peut comprendre sans le voir. Je me souviens aussi de la douceur fibreuse de l'écorce des séquoias. Il y avait les acacias aussi au printemps et leur odeur entêtante de miel faisait penser aux bonbons. Mais l'odeur du cèdre, c'était vraiment ce que je préférais. Oui, tu m'as déjà dit, Florian. Tu sais bien que je n'ai jamais vu de cèdre. Moi non plus. J'ai juste senti un morceau de bois de cèdre que ma mère avait rapporté du Maroc. Mais des acacias roses, tu en as déjà vu des acacias, n'est-ce pas ? Bien sûr, il n'y avait plus que ça qui résistait. Alors, chêne, recensement de 2036, nombre d'exemplaires 372. Il n'y a pas d'étude plus récente ? Une étude de cette année ou de l'an dernier ? Non, seulement 2036. Et c'est le recensement mondial officiel. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci, merci beaucoup d'avoir été si nombreux dans cette salle. Ça fait plaisir d'avoir une salle remplie. Alors, je vous présente les comédiens qui sont là. Donc, David Marchal. Applaudissements Applaudissements Dominique Chex. Applaudissements Applaudissements Juline Thibault. Applaudissements Et Stéphane Pisani. Et Marin, bien sûr, Marin Laurence, à la régie. Applaudissements Applaudissements Qui a pu se déplacer, mais sinon, vous pouvez échanger avec eux, échanger avec nous, avec grand plaisir, parce que je crois qu'il y a un buffet qui nous a. Ouais ! Voilà, merci. Merci, au revoir. Applaudissements 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 Applaudissements